Euh oui, alors voilà. Salut les gens de la rediff et du live en même temps. Même si vous regardez ça en rediff, bah forcément c'est pas en live. Oui, j'aime dire des trucs utiles. Et il faut que j'aille à l'exploitation de bois. Oui, j'étais en train de faire toutes les quêtes principales. Parce que j'avais un peu pété la gueule à ce jeu au niveau des camps à libérer tout le merdier. Voilà. Non mais il n'y a plus rien. Après, il y a toute cette partie de l'île que je ne peux pas encore attendre. Donc bon. On va y aller tranquille. On va y aller à pied aussi parce que, bah, conduire des véhicules dans ce jeu c'est l'enfer. Euh, bonjour. Tu sais tenir un volant ? Oui, je sais tenir un volant. Par contre, bah, c'est la voiture qui ne veut pas. Wouah, je ne savais même pas qu'il y avait cette animation là où le héros il plongeait. C'est assez classe. Ce que je veux dire c'est que j'ai sauté juste pour aller plus vite. Voilà. Bon, au moins ce qui est bien c'est que maintenant que j'ai tout niqué au niveau des ennemis, je ne risque plus d'être emmerdé par des mecs qui se baladent partout. Oui, on saute sur les arbres les gens. Oui, oui. On fait ça. Merde. Du coup, voilà. Oui, c'est Q pour se soigner. Salut l'inar. Salut l'inar. Salut le masque blanc. Euh, oui. Ouf. C'est pas pourquoi je ne sens pas trop ce cours d'eau, mais bon. En même temps, les cours d'eau dans ce pays de merde, il ne faut jamais trop les sentir. Oh, putain, des montagnes partout. Oui, ça ne me manquait pas ça. J'ai souvenir de Black Desert, moi. Il n'y a pas de montagne. C'est cool. On peut se déplacer partout sur la map. Il y a surtout un déplacement automatique. Ça aussi, c'est cool. Mais bon. On ne peut pas trop en demander non plus. Ok. Ah oui, les gens, j'ai enfin découvert ce que c'était mon problème. Ce que c'était mon problème sur Rainbow Six. Pour tous ceux qui seraient intéressés. Salut Andy Pratt. Pour tous ceux qui seraient intéressés, mon problème sur Rainbow Six au niveau des rollbacks. C'était pas la faute d'Ubisoft. Eh oui. Après avoir vraiment tout testé, ouvrir des ports, demander à Tiger s'il était chargé en permanence. Il m'a dit non. Vraiment avoir installé tout un tas de logiciels qui étaient censés améliorer mon ping. Je me suis demandé si ça ne menait pas tout bêtement de mon câble Ethernet. Alors, j'ai retrouvé une vieille clé Wi-Fi que, anecdote réelle, j'ai acheté par erreur. Parce que je pensais que c'était une clé de stockage. Et dont je n'ai jamais eu l'utilité. Je l'ai branché à mon PC. J'ai fait une partie avec Renard et Drago. Je n'ai plus de rollback. Et j'ai un ping ultra stable. Donc voilà. Avant d'accuser les compagnies de jeu, eh bien... Voilà. Cherchez vous-même d'abord. Bon, voilà. On y est. Vous voyez ce que je fais depuis toujours, déjà. Ok. Je pourrais avoir éliminé tous les campins, mais... Il y en a d'autres désalarme. Bon, écoute, toi là... Ok, oui, je ne parle pas beaucoup. Du coup, je suis concentré. Salut, Benben Limote est bien. Je dois perdre ma tête. Oui, oui, je dois perdre la tête. Hein. C'est vrai, l'alarme s'est bousillée toute seule. Oh, je vais me casser parce qu'ils vont tous venir par là. C'est un classique. Dès que tu loupes un Thierry, ça vous tuez. C'est mon téléphone qui est chargé. Alors toi, là, tu ne veux pas sortir de ta cachette. Je veux dire, merde. Non, mais c'est toujours le vieux principe, hein. T'as éliminé les ennemis d'abord. Bon, apparemment, ils n'ont pas l'air de venir là où je suis. Très bien. Tu es où ? Ben, je ne sais pas, j'étais droit en face de toi, mais... On se casse parce que là, s'ils ne viennent pas là où j'étais planqué, c'est un miracle. Mais ils ne viennent pas, hein. C'est peut-être parce que c'est scénarisé, en fait. C'est peut-être juste ça. Ils sont où, ces connards qui me voient, là ? Bon, visiblement, ils sont trop cons pour avoir des snipers. C'est bien. Salut, Halilou. Les rebelles doivent se foutre de nous. C'est pour ça qu'on a deux morts et une alarme pétée. Quel sens de l'humour ils ont, ces rebelles. Tout de même. Ah, il faut le dire, hein. De galuron. Montre-moi ta tête, connard. Ça, c'est réglé. Ça aussi. Comment il me loupe, lui ? Je veux dire, j'étais un mec debout avec un sniper devant sa gueule. Le mec qui était en mode... R.A.L.S. Ah, moi, je dis, c'est cool, hein. S'ils veulent tous venir à la porte. Ça va ? Tranquille. Montre-moi, t'as sa gueule de con. Ah, putain. Oh, ouais, je vais devoir aller le chercher, hein, cet abruti. C'est qui qui me voyait, là ? Il y en a un qui me voyait. Mais je vois pas de où. Attends. Euh, c'est H, c'est ça ? Non, Y, voilà. Oui, parce qu'évidemment, on marque beaucoup mieux des ennemis avec un appareil photo. Ah, il y a le petit monsieur, là-bas. Il bouge pas. C'est gentil de sa part. Lui, je vais aller me le faire. C'est lourd. C'est très, très lourd. Ah, mais l'intelligence, hein. L'intelligence. T'es chiant à faire tous les camps pour découvrir qu'il y avait un camp qui, comme par hasard, n'apparaît pas sur la map. Attends, je suis où, là ? Ouais, je suis là. Il n'y a pas de camp, ici. Tu ferais bien, moi, moi. Monte, ta sale gueule. Non, mais sérieux ? Ouais, à fond. C'est bon. Ah, c'était lourd, hein. Ah, c'était lourd, hein. C'est plutôt tranquille. Personne ne va me faire chier. Je vais quand même aller fouiller les corps, hein. Parce que, bon, on n'est pas des bêtes. Oui, vive l'IA de ce jeu. Oui. Vraiment. C'est du grand art. C'est de l'or en barre, hein. Truc de malade. Il y a un tigre qui traîne, là-bas. Je vais éviter d'aller le faire chier. Le nombre de balles que ces connards y prennent. Ah. Je me casse. Voilà. C'est bon. Faut-on, merde. Je peux voir s'ils sont encore en ville. Salut. La force que je gagne en suivant la voie contribue à ma réussite. Tu as entendu mon accent de cliché ? C'est très, très sympa. Je trouve. Vraiment. N'oublie pas, Jason. Bon. Allez. Oui, non. J'aimerais me téléporter, là. Comment je fais, déjà ? Je peux. Voilà, oui. Très bien. Je veux juste aller récupérer des munitions. Et munitions. Remplir l'inventaire. Merci beaucoup. Révendre toutes mes merdes. La vente rapide. Merci. Bon. Puis, du coup, on va continuer à faire les objectifs du jeu. En mode, rien à foutre. Et... Bon, bah, par contre, dites-moi s'il y a des problèmes sur le live, hein. Vraiment, parce que... Euh... J'ai jamais essayé de live en Wi-Fi avant ça. J'ai 4 barres sur 5. Vous voyez, je peux pas déplacer le PC pour 3 jours. Bande d'abrutis. Toi, tu es un abruti. Toi, tu es un abruti. Toi, là-bas, tu es un abruti. Non, mais sérieux. Est-ce que vous êtes cons ? Mais regarde-moi ça. Ah, il y a, hein. Vraiment. Non, mais... C'est bon. Ça va aller. Ouais. Ça va aller. Ouais, ça va aller, ouais. C'était juste un petit choc en voiture. Regarde l'autre. Il s'est barré dans la nature avec tous les animaux parce qu'il a eu un accident de voiture. Vraiment. Salut, docteur Cassandra Nervé. Ah bah, c'est cool si c'est nickel, le live. J'ai pas le temps. Ça veut dire non. Quoi ? Oh non. Je connais ce bruit. Ça, c'est un putain de tigre. Je le veux pas. Je le veux vraiment pas. Ah bah, c'est cool si le live, il y a pas de soucis pour tout le monde. Ah, du coup, j'ai de nouveau une connexion stable. Non, parce qu'en gros, j'ai lu un truc sur Internet. Justement parce que j'arrêtais pas d'avoir des rollbacks sur Rainbow Six. Parce que eux, ils appellent du rubber banding. En gros, c'est en gros de l'élastique. Ce qui est un terme plus juste, en fait. Parce que c'est un coup d'élastique. T'avances et tu recules de trois pas. Comme s'il y avait une élastique qui te poussait en arrière. Mais bon, c'est pas le sujet. Et il y a un mec qui a dit, est-ce que t'as fait un test à cet endroit-là pour voir combien de paquets tu perds ? Normalement, tu dois être à 0% de paquets perdus. Et moi, j'ai fait le test et j'étais à 25% de paquets perdus. C'est un truc de malade mental. Et en fait, il se trouve que mon câble, il y a des... J'ai vérifié parce que c'est quand même un câble de 50 mètres Ethernet que j'ai. J'ai fait tout le câble et effectivement, il y a des fils qui sont en train de sortir du câble. Ce qui n'est pas bon du tout. Et heureusement que j'avais cette clé Wi-Fi en rab. T'en fais pas, Tidiane. Un jour, t'auras un meilleur PC. Je me suis tapé un PC de merde pendant presque 8 ans de ma vie et tout d'un coup, j'ai eu une bête de compète. Ça va arriver. Et je le dis à tout le monde, ça va arriver. Vous n'avez pas à vous taper un PC de merde toute votre vie ? Moi, perso, je le croyais. Puis, j'ai trouvé un travail. Puis, j'ai pu commencer à économiser pour me payer un PC. Puis, j'ai eu Shiro qui m'a payé plein de trucs. Mais bon, ça, vous n'avez pas tous rencontré un Shiro. Ça, par contre, je m'en excuse. C'est un petit peu de la chance. J'espère que vous avez rencontré un Shiro. Voilà. Mais c'est quoi, là ? C'est une enchère pour déterminer... Pour déterminer si la voiture est à vendre ? Parce que je n'en veux pas. Elle est couverte de rouille, elle est à chier. Non, vraiment, non. Non, merci. C'est de la merde. Par contre, l'objectif, il aurait pu être un peu plus loin. Je trouve que je ne marche pas assez. Franchement. Bon, du coup, je vais où, là ? Je vais où ? Ah ouais, quand même. De l'autre côté de l'île. Bon. Eh bien, très bien, mesdames et messieurs. Allons-y. Par contre, est-ce que je peux monter par là ? Si je peux passer au-dessus de la montagne plutôt que d'en faire le tour ? Mais bon, ça, les développeurs de Far Cry 3, ils n'aiment pas, hein ? Ils aiment bien que tu reprennes leur petit schéma. Ce qui est marrant, parce que ça, c'est un truc qui nous fait chier depuis Skyrim, hein, les montagnes. Mais visiblement, ce n'est pas assez clair pour les développeurs. Ils se disent, oh putain, les joueurs, ils adorent les montagnes qui bloquent le chemin. Oui, c'est dommage, hein, Lilou. Vas-y, cours, Jason Brody. Ah ouais, je regarde OBS, ça va. Ça expliquait, en fait, mon câble Ethernet pété, ça expliquait aussi pourquoi, des fois, de temps en temps, mes uploads YouTube se coupaient. Genre, ça s'uploadait bien. Et tout d'un coup, paf, ça restait bloqué à un certain pourcentage et ça ne se plodait plus. C'était tout simplement grand. Voilà. Oui, je sais, il y a des routes, mais là où on va, on n'a pas besoin de route. Ouais, j'aime sortir des vieilles références. Oui, non, mais le modèle Nassband, il paye moins bien, Linar, hein. Ok, il y a un ours à noir là-bas, je ne vais pas le faire chier. Je vais juste passer, hein. Foutez-moi la paix. Sérieusement. Ouais, c'est ça, cassez-vous, je m'embranle complètement de votre bagnole de merde. Je veux bien ton Shiro pour des pièces de PC. Ouais, non, mais... Il n'y en a qu'un seul, deux Shiro, hein. Mais qu'est-ce que vous foutez là-bas, vous ? J'avais tout nettoyé. Non, mais ça, je ne vais pas laisser faire, hein. Allez, au revoir. Ah, ben voilà. Ça, c'est un problème de régler. Ah, ben, c'est ça, de rester à côté d'une voiture en feu, hein. Vous êtes un peu cons, les mecs, aussi, non ? Je veux dire... Ouais, regardez le... Regardez le regard de ce mec. Non, mais... Regardez le regard de ce mec. Le regard en mode, je déteste ma vie. Putain, ma vie, c'est de la chiace. Non, vraiment, hein. Je te jure. Non, mais vraiment, arrête de me regarder comme ça avec ton sniper. Ouais, là, comme ses yeux sont placés, on dirait que son visage a inversé. Là, on dirait... On s'attendrait presque à voir un nez et une bouche, ici. Mais non. C'est... Ok. Bon. C'est pas que j'ai pas que ça à foutre, les mecs. Mais qu'est-ce que vous foutez, là ? Point de compétences gagné. Ah, cool. Euh, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai toujours rien de débloqué, en fait. On m'avait dit pourtant que les compétences se débloquaient avec l'histoire, mais non. Ok. Apparemment, c'est pas vrai. Bon. Au moins, ça me fait 2-3 kills sur la route. Les mecs, ils sont en train de se battre contre quoi depuis tout à l'heure ? Parce que... Je suis tenté d'aller voir, hein, mais... Ouais, non, ça doit être une grosse bestiole bien violente. Non, je suis pas si tenté que ça, en fait. Il y a un camp que j'ai oublié. Vraiment. Et non, il y a pas de camp, ici. Alors, pourquoi il y a une bande de trous de balles dans le coin ? Sérieux, normalement, il devrait plus y avoir d'ennemis, là. J'ai pris tous les camps de la zone. Un peu de l'arnaque, non ? Enfin, bref. Ah, oui, effectivement, Cassandra Nervé, mais ça, j'ai arrêté d'y prêter attention. Et puis, franchement, si tu cherches la logique dans Far Cry 3, tu vas la chercher longtemps. J'ai que ça à te dire. Explorez l'île au rendez-vous à Sunset Cove lorsque vous êtes prêts. Bah, je suis prêt, et je crois que c'est la mission, justement, pour passer à l'île suivante. Ce qui fait que, bah, on va très vite repasser à de l'exploration, enfin, de l'explosion de camp, hein, les uns après les autres, parce que c'est drôle. Oui, non, mais ces bestioles, là, sont considérés comme des prédateurs, attention, hein. Ça a l'air d'être des vaches sacrées indiennes, mais... Hop, là. Ce qui est le plus long dans ce jeu, c'est pas la mission, c'est de l'atteindre, en fait. Je crois que Ubisoft rallonge tout leur jeu comme ça, en faisant des maps immenses. Bon, après, il faut reconnaître une chose, c'est que c'est magnifique. Franchement, si je devais passer mes vacances quelque part, ce serait clairement dans ce coin. Mais pour de vrai, hein, je veux dire, putain de merde. J'adorerais simplement, genre, vous voyez ce genre de truc, là, ces routes, là, en terre, qui passent au milieu de la nature. J'adorerais simplement me balader sur ces routes. Sérieusement. Si je devais choisir un lieu pour mes vacances, ce serait cette île-là. Bon, en même temps, si elle existait en vrai, les trois quarts des bestioles sauvages seraient déjà exterminés, donc il n'y aurait pas trop de risques à se balader. Vraiment. Oui, je suis sérieux en disant ça. Tiens, c'est un cas à nous, ça. Je vais en profiter pour reprendre les munitions. Excusez-moi. Salut, petite citrouille. Munition. Bon, alors, déjà, rentre rapide de toutes mes merdes. Il n'y a pas grand-chose, nous, c'est déjà pas mal. Euh, munitions. Oui, munitions. Avec un petit S. Voilà. Ça, c'est fait. C'est plus cool. Hop là. C'est par là, voilà. Je suis bientôt arrivé. Ça m'aura juste pris 20 minutes d'atteindre ce lieu, hein, mais ça va. Il y a un ours dans le coin. Mais si l'ours me fait chier, il va ramasser dans sa gueule. Vraiment. Ça va arriver. Pas trop confiance, moi, mais bon. Aïe ! Ah ! Je pensais pas que la chute était aussi grosse. Aïe. Gardez-moi la couleur de cette eau, quoi. Ça donne carrément envie d'y piquer une tête. Sérieusement. Ouais, si tu veux. Ils sont où, les ennemis ? Mais je veux bien, hein, mais ils sont où, vos ennemis, là ? Vous tirez dans le vide ? Euh, ouais, non, mais moi, je plonge pas là-dedans, là. J'y vais comment ? C'est ça, casse-toi, le requin. Bon, allez. On se stresse. On y va, la nage. C'est jouable. Si le requin me fait pas chier, c'est jouable. Mais le requin a pas l'air de me faire chier. Oui, sinon, c'est pas comme ça qu'on nage à l'envers, hein. Ah bah tiens, il y a des pendus. Allô ? Euh, oui, non, non, non. Alors, répondre à son téléphone de merde quand on est en train de nager. Je vais vous dire, docteur. Comment ça va ? Je me rapproche. Et toi, ça va ? Ouais. Le docteur m'a installé dans une grotte sous sa maison. C'est plus sûr à cause des pirates qui passent souvent lui acheter des champis. Mais j'ai trouvé un super truc ici. Faut que tu vois ça. Ok, je te retrouve plus tard. On va, deux, trois corner dans le coin. Super, bye. Ok, là, 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 ça va. Rien de particulier. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Oui, non, mais alors là, ils vont tous savoir où je suis, hein. Voilà. Ils vont tous venir par ici. La balle, venez de là-bas. Bravo. Vous êtes doué, hein. Ça ne va pas chier. Ah, lui, il n'a rien vu. En fait, là, il me suffirait juste d'attendre qu'il se calme. Bon, je vais peut-être me barrer un peu plus loin, juste au cas où. Je vais pouvoir nous faire repérer maintenant. Voilà. Ça y est, mec. Excuse-moi. Je trouve juste un peu ton cadavre. Ça va, mec, t'as rien vu ? Ça va, mec, t'as rien vu ? Bon, c'est pas forcément des headshots, hein, mais ça fait l'affaire aussi. Voilà. Ça, c'est un problème de résolu. OK. Ça, c'était ma cible, hein. Ma cible ne m'a même pas vu. Putain. Le mec, il fait du moonwalk. Il fait du moonwalk ! Regardez-moi ça. Faire l'animation d'un ennemi qui recule, c'était trop dur. Visiblement. Bon. Allez, on n'est plus à ça près. On arrête de chercher de la logique et on y va, mon petit Nassborn, OK ? C'est pas comme ça. C'est pas plus simple. OK. Bon, jusque-là, tout va bien, hein. C'est facile. What ? Mais dégage de là, putain de serpent de merde ! Sérieux ? Ça va, c'est aussi facile que de prendre un camp, en fait. D'ailleurs, il y a un camp sur cette île de merde. Non, c'est juste un endroit où j'étais déjà passé. Voilà. Bon. Où est-ce qu'ils peuvent bien tourner ces vidéos ? On va faire quand même ça. Voilà. Merci. Ça sert à rien. Bien, bien, bien. Ça a l'air d'être par là. Ça, c'est à ta gueule. Excusez-moi, hein. Bravo. Je vois que ça respire l'intelligence. Vraiment. Non, mais vite de gueuler, hein, connard. Si tu peux éviter de leur dire que t'es là. Ah, putain, il y en a d'autres rogues dans le coin. Ouais, bon. C'est quoi ? On va la faire l'ancienne. Ça marche aussi. Ouais, bon, il y a eu un éclair d'intelligence, j'avoue. C'était bien. Ouais, ça va, hein, jusque-là. C'est jouable, c'est jouable. C'est facile. C'est pas bien. Excusez-moi. Listen. Oui. Ça va, je te dérange pas trop ? Ouais, bien sûr. Soigner des griffures alors que tu t'es pris des balles. Tout va bien. Oui, effectivement, Alilou, je le vois, hein, leurs yeux brillent d'une intelligence tellement brillante que j'en suis aveuglé. C'est fou. Euh, oui, il y en avait un deuxième à foyer. Il est là. Oui, il brille à cause de la poudre qui sniff toute la journée. C'est sûr que la drogue, ça aide pas, hein, pour rester frais. Ouais, alors là, je viens de passer au travers de son cadavre et on a vu qu'il était vide à l'intérieur. Ça explique peut-être beaucoup de choses. Notamment concernant leurs réactions pas très, très humaines. Hein. Oh. Vous savez quoi ? Je pense que le jeu avait pas du tout prévu qu'on y aille d'abord en scred à la base. Parce que là, ça a réagi comme si tous les terroristes savaient que j'étais là. Avec la brutie, là, qui gueule, qui gueule, j'arrive. Hein. Alors que non, c'est complètement con de faire ça, d'essayer d'arriver un peu en scred, quoi. C'était pas trop con. Visiblement, Jason Brody, lui, il est trop con. Non. Oui, il y a eu un non. Oh, merci pour la relique. Sympa. Ok, c'est un triple acide. Cette vidéo, elle est pas là. Ouais. Ouais, bah je m'en fous. Euh, ok. Excusez-moi. Ouais. Bien sûr ! Non, non. Mais, évidemment, j'ai vidé le camp en entier, hein. Mais ça va, on s'en rend, là. Euh, oui, Vas, ça va. Oui, non, mais le tatouage de Jason Brody, c'est juste un putain de tatouage tribal. Tout le monde, on a un. Mais bon, tu restes un des méchants les plus charismatiques de l'histoire du jeu vidéo, alors je te pardonne. D'ailleurs, c'est le même doubleur qui double en anglais et en français, hein. Calme. Calme. Oui, on aurait dit qu'elle se faisait violée, effectivement, hein. Et sinon, on devrait déjà être en train de brûler, hein, vu la quantité d'essence qu'il a foutue. Etain, je m'en suis pris sur la gueule de l'essence, hein. Alors, dans mon souvenir, il me semblait qu'on sauvait la fille, hein. Non, mais je ne peux pas me tromper. Oui, oui, j'arrive. J'arrive totalement. Oh, mais il m'a laissé mes armes. Il est trop gentil, Vas. Vraiment. J'apprécie. C'est sympa. Oui, non, mais je dois passer par vous, là. Sérieux. What ? Je... Ah, voilà. Ah, c'est slipé, en fait. Euh, oui. Oui, je ne peux pas passer, là, hein. Ah, d'accord. Peut-être par là. Oui ? Non, mais, oh. Je veux aller où ? Je ne veux pas descendre, quand même. Mais, attends. Non, mais je n'avais pas autant de mal, la première fois, hein. Je ne dois pas descendre dans le feu, quand même. Je t'avouerais, c'est obscur, mais bon. Allons-y. Oui, non, mais, alors. Putain, un chemin moins bien indiqué, je crois que je n'ai jamais vu ça, hein. Non, mais, sérieux. Et je crois que la première fois que je l'ai fait, euh. Eh, ben, j'ai aussi galéré dans ce genre-là, mais... Oui, ok, d'accord. Bon, clairement, il faut que je monte. Hein, voilà. Voilà, clairement, là, le jeu me dit que je ne peux pas retourner en arrière, après, hein. Là, il y a ce truc-là qui éteint le feu, très bien. Mais ensuite, celui-là, je ne peux pas aller. Et là, c'est une putain de voie sans issue. Mais oui, madame. Je... Ah ! Il y a une valve. Mais il y a une va-valve. Dis donc, c'est bien, ça. Des valves judicieusement placées, pile pour éteindre le feu là où tu dois passer. C'est bien, c'est tranquille, là. Non, non. Ça brûle de partout. Jusque-là, tout le monde bien, hein. Lisa, sois la porte ! Fais-la défausser ! Oui. Oui, alors là, tu brûles, hein, Jason. Juste comme ça. Non, mais fais pas le con ! Salut ! Puis Lisa devrait déjà être en train de brûler, vu la quantité d'essence qu'elle s'est prise sur la gueule. Mais bon, passons. Oui, je sais, connard. Ah, merde ! Oui, merde ! C'est le cas de le dire. Effectivement. Euh, ouais, je dirais que c'est par là. Oh, non, non, moi, je ne suis pas en courant, hein, c'est bon. Toc. Ah, oui, voilà. On a tout notre temps, hein. Jason ! Au secours ! Oui, non, mais je veux dire... Je veux... Je veux... Je veux... Je veux... Je veux... Oui, Jason, on y va. Ok. Oh, non, j'ai cru la trouille. Oui, il va falloir y aller. Allez, Jason. Oh, mon Dieu ! Aïe, oh, putain, ça doit faire tellement mal. Ah, bien sûr, il y a tout l'échafaudage qui s'écroule, là. Mais ça va, comme on fait étage par étage, rien de cassé, ma bonne âme. Et comme Vas, c'est très con, il n'envoyait personne pour vérifier qu'on était bien en train de crever. Toujours le bon vieux... Oui, bon. Allez, 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 oh. S'il vous plaît. Eh, tu ne respectes pas le code de la route, hein, s'il te plaît. Oui, non, mais c'est là que tu... Il ne faut pas démarrer. Euh, oui. On nous va, Jason. Oui, bien sûr. Il ne faut pas avoir une arme. Quoi ? Un truc a explosé ? Oui, un truc a explosé. Ok. Là, on va s'amuser. Bon, mais quelle bonne nouvelle, ils viennent juste de derrière. J'ai des munitions illimitées en plus, mais c'est gentil. Allez, dégage. Mais si, tu vas y arriver, regarde. J'ai un lance-roquette. S'en sort. Bien sûr qu'ils nous tirent dessus, c'est des méchants. Bah oui, ça s'appelle se défendre. Ah, tiens. Il retire enfin un truc de balle de son... Oui, vas-y, prends ton temps pour recharger. On n'est pas pressé. Voilà. Oui, ce passage-là est bien fun. Ah, mais arrêtez de parler, là. C'est bon. Moi, je m'amuse. Ah, oui. Oui, je préférerais. Ça irait plus vite, c'était moi. Moi, je passerais déjà à travers champ. Personnellement. Bah, moi, non. Je pense qu'elle a peur de se tuer. Voilà, il s'arrache une balle. Ah, bah. Ok. Les Américains. Lisa, bouge ton cul. Oui. On prend plein la gueule. Merci de vous mettre à côté du bidon explosif. Ouais. Alors, je peux revenir derrière. Vraiment. Oui, excusez-moi, je me retire un bout de balle du bras. Deuxième bout de balle exactement au même endroit. Je ne peux pas viser derrière, tu vois, je fasse quoi ? Ça y est ? Bah oui, parce qu'ils ne nous suivent plus, là. On a réussi. Ça va ? Oui, j'ai failli brûler vive. T'es encore en vie, connasse. Calme-toi, Lisa. C'est un cauchemar. Bon, écoute, je vais tout arranger. Oui, je sais que les Américains ont des voitures avec des voitures peu automatiques. Je suis dans un endroit appelé le bunker. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de Kiss ou Daisy. D'accord, il va aller. J'en sais rien, je ne sais pas où il est, ni Grant. Grant est mort. Grant est mort. Voilà, j'allais le dire. Enfin, je l'ai dit avant lui, j'ai gagné. Mais j'ai trouvé Daisy et je trouverai les autres. Où est-ce qu'elle est ? On est sûr. Viens, je t'y emmène. Ok. Ok, est-ce que tu peux le faire tout seul ? Parce que je n'ai pas envie de rouler jusque là-bas. J'ai mis un masque blanc. On te kidnappe, on t'ambique d'essence. Mais on te laisse les armes au cas où. On ne sait jamais. Ça ne peut être utile. C'est bon, je l'ai emmené en lieu sûr. Il n'y a pas besoin de faire d'autres. Il y a une cage d'armes dans le coin. Voilà, parce que j'ai besoin de recharger. Alors déjà, j'aimerais récupérer mon arme. S'il vous plaît. Bon, apparemment, je suis au max. Mais attends, je vais vérifier. Oui, 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 oui. Non, tu vas crever avec ton flingue là. Je déteste qu'on m'enlève mes armes. Vraiment. Va crever. Attends, attends. Est-ce que c'est genre sur trois ? Non, non, ils m'ont retiré ma mitraillette. Allez, crever. Donc, mitraillette. Fusil d'assaut, pardon. On va prendre le M16. Le MS-16, si vous préférez. Ok. Oh, très bien. Il a l'air cool celui-là. Ah, c'est ça. Équipé. Nickel. C'est mon arme, je crois. Ouais, on va la mettre là. Là. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que c'est mon arme ? Ouais. Waouh. Je sais pas ce que c'est comme arme, mais je la veux. Elle a l'air vachement bien. Vas-Montenegro. Vas-Montenegro. Allez, on va. Rien n'est certain quand il s'agit de Vas. L'observation rapprochée. Monte qui est violent et imprévisible. La rumeur raconte qu'il était lié au Racket. Mais il travaille maintenant pour Hoyt Volker. Le trafiquant de drogue et d'esclaves. Pas exactement un philanthrope. Et je parlais de sa toxicomanie. Ah, et il détient vos amis. Oui. Merci pour les traits d'humour, Ubisoft. Plaisir. Plaisir de voir qu'on a aidé. Oui, je me rappelle. Il faut aller dans cette grotte de merde, là. Que je n'ai jamais su comment atteindre de manière safe, en fait. C'est... Voilà. Moi, je glisse le long de la montagne. Et en général, ça marche plutôt bien. Voilà. Euh, oui. Alors. Ah, putain. Ça doit faire mal. Oui, non, mais attends. Là, je t'avouerai. Je ne sais pas où je dois aller. Ça, ça me disait que... Non, mais attends. Il faut que je rentre et que je prenne un passage secret sous la maison, ou quoi ? C'est du India Jones, c'est ça ? Non, mais... Putain, mais... Putain, mais... Ce que ce jeu te force à faire juste pour prendre leur chemin de merde ! Hum... Voilà. Jusque là, j'ébrine le jeu. Tout va bien. Non, mais... Faut juste réussir à toucher l'herbe. Mais c'est le plus dur. Non, non, mais là, il y a de l'herbe. L'herbe, c'est l'endroit où tu peux marcher. Mais le jeu a fait non. Non, non, tu vas prendre le chemin, espèce de connard. Tu ne savais pas où aller, ce n'est pas mon problème. Voilà, putain. Ouais, voilà. Je te prépare là. Monte. Monte, abruti. Je n'ai pas envie de tomber dans la cascade. Ah, voilà. Salut. Ah, oui. Bon, il y a ma copie qui me suit. Ok, très bien. Bon, je pense que c'est à l'intérieur. Mais non, ce n'est pas... Je dois aller où ? Lisa, tu as une idée ? Non, mais je demande. Là, je t'avouerai que je suis paumé. Et bien paumé, comme il faut. Le doc, il n'est pas là. Non, mais... Je me suis rarement senti aussi con dans un jeu vidéo. Sérieux, c'est où ? Je vois le point, là, qui me dit... Eh bien, tiens, c'est par là, connard. Bon, attends. Oui. Non, je ne vois pas comment y aller. Oui, j'ai obtenu remboursement, oui. De mon jeu de ce matin. Je vais jouer avec des gros guillemets. Moi, je ne sais pas où aller, hein. Sérieux. Il faut simplement suivre le chemin. Je pose la question, hein. Ah, bah oui, c'était un truc débile. Ah, oui, Ubisoft et leur chemin que tu es obligé de suivre. J'ai des bugs dans les cheveux, aussi. Ah, ouais, bonjour, la confiance. Mais je compte sur vous, quand même. On a besoin d'une embasse pour le moteur. Elle n'est pas là. Bon, bah, je n'ai plus qu'à la trouver. Pas bien, hein. Oui, c'est au-delà. T'as pas l'idée. Viens voir. Et c'est ça, amusez-vous, hein. Moi, je me casse. Je suis content. Tu vas bien. Au revoir. Oui, merci, au revoir. Si on vous avait quitté la caverne, oui, alors. Ah, d'accord, ouais, bien sûr. L'embase, elle est juste là. Quelle coïncidence. Bon, c'est dans ce coin-là, mais je ne sais même pas ce que je cherche. Je ne sais pas ce que c'est une embasse. Donc, euh... Ah, ça doit être ce truc qui brille. Remonte avant de te noyer, connard. Juste une seconde avant de faire ça. Hop. Une caisse. Voyons voir. Est-ce que je peux enfin augmenter mes compétences ? Non, mais pour de vrai, là. Parce que, bon, je veux dire, les missions, j'en fais. Non, non, tout est toujours verrouillé. Bah, chier, j'ai 8 points de compétences, mais je ne peux rien faire. Parce que Ubisoft a décidé que non. Pour déverrouiller tes compétences, tu fais l'histoire, connard. Ça va ? Tu t'amuses bien ? Pendant qu'on a qui bossent ? Ça va, je ne te dérange pas trop ? Regarde, je brûle, connasse. Ça ne choque pas, en plus. Attends, je veux voir un truc. Hop, là. Je me fous dans le feu. Hop, attends. Voilà, je vais essayer. Hop. Ouais, voilà, ça a éteint le feu. Je voulais voir si c'était logique chez Ubisoft. Quand même, avoir une réserve illimitée de bandage sur soi, c'est bien pratique. Voilà, on va voir. Salut ! Depuis quand tu connais la mécanique à ce point ? Ah, tu l'as trouvé. Et comme tu es très fort, tu vas arriver à l'installer ? Ouais. Aucune idée de comment ça marche. Pourquoi déjà, ce n'est pas toi qui le fais ? Parce que j'amorce l'allumage. Ça existe, ça ? Ça y est, t'as fini ? Ouais, j'ai juste tourné un boulon. Ça y est. Super. Parfait. On va s'occuper du reste. Vous pourrez peut-être aller voir Lisa avant de repartir. Ouais. Lisa qui va me gueuler dessus parce que c'est une grosse bouffe, je me rappelle de ce passage. Lisa, salut, je dois te revoir. Je suis dans le feu, ça ne te dérange pas trop. Je suis dans le feu, ça ne te dérange pas trop. Tu m'as sauvé la vie. C'est bien grâce à toi si je suis là. Tu peux respecter un petit peu mon espace personnel, tu es très proche de mon écran. C'est un plan. Tu as raison. Moi, je vais retrouver Riley et les autres. Et toi, tu restes avec Daisy pour arranger le bateau. Si je vois tuer des milliers de personnes, je le fais. Arrête de faire une bouche de babouin là. On a bien failli y rester déjà, toi et moi. Je vais y décolter en parenthèse, bien plongeant. Ne t'inquiète pas. Non, mais non, ce n'est pas encore là qu'elle nous gueule dessus. Je ferai mieux aider Daisy. Il va aider Daisy en restant devant le feu. En mode, rien à foutre. Moi, je suis actrice, je ne sers à rien. Je peux faire semblant de l'idée et je peux faire jouer mon jeu d'acteur. Et oui, bon. Daisyly. La copine de feu, votre grand frère. Daisyly a grandi dans le Maine avant de partir à Los Angeles pour ses études. C'est une nageuse professionnelle. La question, est-ce que ça va l'aider à quitter l'île en vie ? Oui, disons que la nage sur une île, ça peut être utile. Connard, tu en as d'autres des questions ? Tiens, Denise Rogers, comment ça va ? Oh, bah j'ai failli brûler, failli me faire tuer, je vois bien. Vous pourriez me donner un point ? Oui, je suis en train de voler là, tu peux me dire où est le point, connard ? Je te retrouve à l'entrée. D'accord. C'est où, c'est où, c'est où ? Euh, oui, le point. Pourquoi je m'embarque là ? Le point. Ah, voilà. Bon, l'île, j'ai pas encore accès au reste de l'île, hein, c'est ça ? Non. Non, j'ai toujours pas accès au reste de l'île en bas, là. Ok. On va encore faire ça, puis on va s'arrêter là, je pense. En tout cas, ça me permet de faire un petit bout de chemin, hein. C'est sympa, le deltaplane. Même si j'arriverai jamais à me poser de manière correcte. Jamais. Même en essayant très fort. C'est un peu chiant, quand même, hein, comme moyen de transport. Ça doit être génial de faire du deltaplane, en vrai, mais... Ça doit être génial de faire du deltaplane, en vrai, mais ce jeu arrive à rendre la pratique chiante, comme la pluie. Ah, oui, il y a aussi des textures qui apparaissent, là, parce qu'on en a rien à foutre. Oui, oui, je fais tourner le jeu en ultra, hein. Je vais quand même vous le montrer, histoire que vous soyez sûr, hein. Je veux dire, voilà. Maxime H-Tampon, blablabla, direct X11, anti-crène d'âge, alpha top-overage, avancer. Voilà, il y a tout qui est au max, hein, voilà. Et si je vais dans qualité vidéo, pardon, qualité vidéo, voilà. Élevé, élevé, élevé. Oh, post-FX moyenne. On reprend pas ça, élevé. Oh, voilà, appliqué. Merci. Regardez, ça tourne tout en temps bien. Je sais pas pourquoi il m'a foutu ça en moyenne, rien à foutre. Ça tournera au max. Je sais même pas ce que c'est, hein. Tout ce que je sais, c'est que j'ai une carte qui est capable de le faire tourner, alors ça tournera. Oui, mais moi, je suis partant pour continuer ma vie. Je veux dire, à partir de 21h30, je fais des trucs en général, le soir. Euh, hop, pour lâcher le deltaplane. Mon dieu, j'ai réussi à me poser de manière naturelle. Enfin, presque naturelle. Un être humain normal serait déjà pété les jambes, mais... C'est pas grave. C'est quand même cool, parce que chaque fois que je lui pique son deltaplane, et à chaque fois, il va vite en reconstruire un autre. C'est bien sympa, je trouve. Oui, je vais aller parler à Citra, pour juste me laisser temps. Attends, c'est où ? Est-ce que je peux m'y tp ? Bon, je peux me tp là, déjà. C'est plus simple. Attends, putain. Oh, tu vas me laisser me tp sur un coin, là ? Mais pourquoi je... Attends. Ok, le nom qui s'affiche, c'est ça ? Ouais, voilà. J'avais pas compris ça. Non, merci, Andy Pratchett. Pas envie. Les lives, c'est une heure, le soir. Après, des fois, il y a Renard qui reprend ensuite. Ça dépend de son humeur. Voilà, remplir l'alimentaire, tac, tranquille. Et... Par là. Ouais. Là, je veux plus être très loin. C'est con, ce putain de jeu, il m'indique pas les mettre restants. Bon, je veux pas être très loin, normalement. Jason, qu'est-ce que tu as foutu ? Je t'ai appelé il y a trois heures. Bah, j'ai utilisé l'éplacement rapide. Non, mais ça veut rien dire, ça. Pour le joueur, il y a eu un chargement, mais toi, t'as mis trois heures à atteindre le point. C'est complètement con. Non, t'aurais pu me joindre complètement rapidement en 20 minutes. Est-ce que tu es con, Jason ? Est-ce que j'ai bien fait de te faire ce tatouage ? Non, non, mais c'est pas grave, Andy. C'est juste que... Voilà, les lives, le soir, c'est de 20h30 à 21h30. C'est un truc que je fais depuis le départ, depuis que j'ai commencé à faire des lives. Et, bah, des fois, oui, je pousse vraiment plus loin. Mais en général, c'est pas sur les jeux à l'histoire comme ça. C'est plus sur les lives Rainbow Six ou Overwatch, ou n'importe quel autre jeu que je sais que je vais pas avoir besoin d'encoder et de re-uploader une rediff. Parce que là, la vidéo, il faut que je l'encode. Une heure d'encodage en 1080p, 60fps, croyez-moi, c'est long. Même avec un i7. Même avec 6 coeurs. Alors oui, c'est gentil de me retirer mes armes là, mais s'il y a une bestiole sauvage, c'est pas bien sympa, je trouve. Allez, on va aller parler à la pouf en mini-jupe, là. Oui, je m'en branle. Merci, tes infos. C'est cool. Mais c'est pas FF13, ça sert pas à l'histoire, mais je m'en branle. Nickel. Nickel. Qui est-ce qui t'accompagne ? Un jeune guerrier qui vient se présenter à 6 trains. Avancez ! Suis-moi. Ok. Sinon, on va pas faire le truc de genre me retirer mes armes. Non. C'est par ici. Allez, avance. Ouais, bah oui, écoute. Ouais, bah, je peux y aller en courant sans que tu restes devant moi. Non, vraiment. Voilà. Merci, au revoir. J'y vais en avance, hein, parce que si je dois attendre sur toi. Mon Dieu, t'as vraiment une tête de cul, toi. Ah, toi aussi, hein. Vraiment une belle tête de cul. Ok. Denis, t'as fait rentrer un étranger ici ? J'ai trouvé celui qui n'échouera pas. Partez ! Bonjour, je suis l'indispensable Poufias en mini-jup. Et croyez-moi, elle ne porte pas de culotte là-dessous. Et oui, je le sais grâce à la suite du jeu. Vous le saurez bien assez vite. Voilà, Jason. C'est le garçon dont je t'ai parlé. Salut. Bah, quoi, il dit salut ? Je vous apprends à parler sans permission en Amérique. Non, j'ai appris ça en France. C'est n'est pas une cabare. J'ai appris ça en France. Alors, voilà, messieurs les français, c'était une belle insulte à votre égard. Beauf. Bah, vas-y. Si qu'il faut. Non, mais il y a vraiment du latex dans la jungle comme ça. Parce que ces fringues, elles sont en latex. Pour sauver mes potes. Très bien. Ah. Oui. Très bien. Joli cul en parenthèse. Ouai, moi, j'ai vu le cul de Citra. Et ses boobs aussi. Boulez dans du latex. C'était bien sympa. Tu veux vraiment sauver tes amis ? Oui. Alors, bois. T'as vu, je bois par le nez. Oui, techniquement, quand tu vois encore la fiole, quand t'es en train de boire le goulot de la fiole, t'es en train de boire par le nez. Oui, et dès qu'on ose faire ce qu'on souhaite, en général, on se fait arrêter par les flics. Non, 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 non. Non ! Non ! Il pense à un triple acide. Attendez ! C'est quoi ce bordel ? Oui, c'est un triple acide, Jason. Waouh ! On m'a dit que les palmiers poussaient vite au tropique, mais... Finalement, ils avaient raison. Quoi ? Oui, c'est un triple acide, Linard, donc c'est normal qu'il ait survécu. Mais en vrai, oui, t'es complètement vaporisé. Et même si tu survis, tu marches plus jamais de ta vie. Parce que oui, il y a des gens qui ont survécu de cette hauteur. Oui, ça existe pour de vrai, mais en général, ils sont bien handicapés. S'ils arrivent encore à se servir d'un bras, ils sont contents en général. Oui, je sais pas ce que c'est, tous leurs tripes sous l'eau, là. Enfin, je t'avouerai. Et puis, évidemment, tu peux pas courir, c'est très, très long. Ah bon, ouais. Allez, t'es plus très loin de la fin ! Allez ! Termine ! Ta gueule, Vas ! C'est bon, je fais ce que je veux, je peux pas courir. J'ai bon martelé Shift. On va pouvoir prendre compétence dispo vite. Je peux toujours pas améliorer mes points de compétence. Ok, merci beaucoup. Si tu travailles pour moi, fiston, il va falloir suivre les règles. C'est cool parce que vu le vide qu'il y a entre deux, j'aurais déjà dû m'écrouler. Mais bon, on va dire que vu que c'est sous l'eau. On en a trois aussi qui respire sous l'eau. Mais tout ça est un trip à l'acide, donc c'est normal, là. Ouah ! Ouah ! Pas du bien, hein. J'ai vu mon copain et mon petit frère Riley. Ensuite, j'ai suivi un type en costume blanc. Et j'ai vu un bidonville, un bar. Merci de résumer pour le joueur ce qu'on vient de faire. Merci Jason, c'est utile. Et le couteau antique. Oui, je l'ai vu. Il y a un couteau antique avec une lame ciselée. Comment vous savez ça ? Tu parles en dormant. Il y a un bidonville, à l'est, là-bas, en plein territoire pirate. Cool, j'ai peut-être accès à la nouvelle île. Oui, mais cette ville n'est pas petite. Comment tu vas le trouver ce couteau ? Facile. Je vais commencer par l'homme en blanc. Et cool. Eh oui. Je sors par là. Je veux juste sortir histoire de bien sûr de pouvoir se regarder. Parce que tous les avant-postes sont sous contrôle racquette. Grâce à toi. Oui. Merci de reconnaître. Au moins ce jeu reconnaît ce que tu fais, hein. Pas comme Skyrim. Sérieux. Les mecs viennent me dire, tous les avant-postes sont sous contrôle racquette grâce à toi. Voilà. Merci beaucoup. Du coup. Bon, du coup, c'est où ? Et ils me font chier avec leurs points d'exclamation, là. Bon, je peux y aller plus rapidement. Oui. Ouais. Je peux prendre le chemin, en fait. Je veux vite aller avec le chemin, là. Comme ça. C'est fait. Oui, bon. J'ai le droit d'améliorer mes compétences, maintenant. Ah oui. Rechargement facile. C'est quoi ? C'est quoi ? Ok, c'est quoi ? Ouais, ça, c'est bon. J'en ai mis un. J'ai quoi ? Gagner une barre de santé en plus ? Je veux bien. Ouais, bon. Les barres médicales, je m'en branle. Oui, non, mais alors les... Voilà. Élimination enchaînée. Oui, ça, c'est bien sympa. C'est ça. Clac. Clac. Voilà. Très cool. Et finalement... Élimination discrète. Ouais, c'est ça. Oui, ben oui, ben oui. Récupérez deux fois plus d'objets en dépensant les animaux. Ça, ça va être utile. Oui, voilà. C'est bien. Déplacez-vous plus rapidement lorsque vous êtes accroupis. Améliorez la stabilité de l'arc. Oui, ça joue bien. Changement avec le viseur avec... Clique droit et je charge l'arme plus rapidement. Ok. Bon, il y a d'autres choses que je peux pas... Ni fuger, tiens. Ça a l'air bien. Bien. Il y avait quoi ? Régénération avancée. Sans remède. Maintenez-cu pour administrer. Trouvez le premier soin. Restitué. Trouvez le centre. Ouais, super. J'ai un tatouage qui brille. Bref. Du coup, si je tire... Voilà. Non mais pourquoi je peux pas... Ah putain. Je peux pas à cause de ça parce que je suis... Voilà. Donc si je tire... Voilà. Et que je fais ça... Ça recharge plus vite ? Attends. Bah non. Attends. J'ai une idée. Attends. Paf. Et... Non. Ça marche absolument pas. Peut-être les fusils de sniper ? Ah oui. Effectivement. Il change pendant que tu zooms. Voilà. C'est utile. Sauf que c'est techniquement impossible. Mais bon. On va dire que... Ce genre de faille de logique... Je m'embranle un peu. Ça aide le joueur. Je veux juste rejoindre le point. Comme ça la prochaine partie. J'aurais pas besoin de le rejoindre inutilement. Et de perdre des moments de live. Ah oui. Effectivement. Il change pendant que tu zooms. Ouiiii. Voilà. 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 C'est loin encore. Bon. C'est où exactement ? Attends. C'est là-bas. Oh putain. Bah chier. J'ai vu comme ça moi. Ah ouais d'accord. C'est bon. Je croyais que c'était plus proche moi. Mais bon. Voilà. Nous y sommes. Ouais. Ouais. Donc. Regardez. Voilà. Oui. Euh. Non. Mais. Non. 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 Le jeu. Je vais me noyer un coup. Voilà. tu vas. Oui. Noye toi Jaison. Noye toi Jason. Noye toi. Plus vite. S'il te plaît. Putain en plus il a un souffle de malade ce con Oui bah tu sais quoi Même si je peux pas sauvegarder Je m'en branle je vais arrêter là tant pis Hein putain de merde Abandonner la mission Oui S'il te plait Je veux juste sauvegarder Voilà je suis en dehors du truc je peux sauvegarder Cool Donc voilà Merci beaucoup le jeu Donc voilà les gens si cette vidéo vous a plu Vous laissez le même commenter et vous abonner Et la mettre en favori Euh voilà Et sur ce moi je crois que je vous ai tout dit Donc je suis au Legendas Band pour vous servir Je vais pas rattraper le premier Parce qu'à pleine vitesse il y a celui derrière qui me rattrape Par une machine qui a fait un peu tout mon monde Je suis au maximum hein Je peux pas arriver tout vite là Voilà je viens d'attendre la vitesse max Voilà là j'ai fait